Alors que de nombreux civils israéliens sont morts ou ont été blessés par des attaques terroristes ces derniers jours, des attaques organisées et perpétrées depuis la bande de Gaza, voire même l'Egypte, on a assisté à un débat assez intéressant à l'ONU, fallait-il, oui ou non, condamner les attaques terroristes ? Étonnamment ou non, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a publié aucune condamnation officielle. En fait, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire le Liban, a empêché cette déclaration. Le Liban, les Libanais, voulaient une déclaration plus consensuelle, plus douce, plus gentille envers les Palestiniens et surtout ils voulaient une condamnation des représailles israéliennes, bien que les cibles israéliennes étaient toutes des cibles antiterroristes. Quelques heures seulement après le début des représailles israéliennes sur la bande de Gaza, la fameuse Ligue Arabe a appelé à l'ouverture d'un sommet exceptionnel pour parler de ce sujet. Visiblement, la mort de 15 terroristes, 15 meurtriers est plus importante que la mort de 2000 civils en Syrie ou que les émeutes au Yémen ou encore que la guerre civile, tout simplement, en Libye. L'autorité palestienne, quant à elle, n'a pas dit un mot, ne s'est pas excusée. C'est normal, les Palestiniens sont focalisés sur ce qu'il va se passer en septembre et ce, malgré l'absence d'unité au gouvernement, l'absence d'un contrôle adéquat sur les groupes terroristes, l'absence de frontières définies, malgré une corruption massive et de très mauvaise gestion économique. Et malgré tous ces problèmes, ils y croient encore, comme 124 autres pays à travers le monde. Des milliers d'Égyptiens se sont donnés rendez-vous devant l'ambassade d'Israël au Caire, ont été arrachés le drapeau qui se trouvait au dernier étage et surtout ont demandé l'abrogation des accords de paix israélo-égyptien qui datent de 1979. Pendant ce temps, et seulement quelques heures après qu'un cessez-le-feu médié par l'Égypte entre le Hamas, le djihad islamique et Israël ait été signé, une nouvelle salve de roquettes s'est abattue sur Israël, blessant gravement un bébé et tuant un autre homme. Et comme on pouvait s'en douter, absolument aucune condamnation internationale. Et où sont les ONG, les médias, les politiciens, les activistes sociaux, les combattants des droits de l'homme ? Où sont-ils tous ces gens-là pour défendre Israël et pour défendre les droits de l'homme ? Quand il s'agit de les défendre, vraiment ? Encore combien de temps pouvons-nous accepter cette hypocrisie ? Le monde attend de nous, de réagir et d'agir avec retenue, sans jamais rien faire, pour nous défendre. Et pourtant, et pourtant, que fait le monde quand les terroristes viennent égorger nos fils et nos filles ? Que fait le monde quand les roquettes tombent sur les écoles, les enfants israéliens ? Rien, un silence assourdissant. Le temps est venu de dire, assez, c'est assez. Il est temps de défendre notre pays avec fierté. Il est temps de répondre avec force aux menaces qui nous sont portées. Il est temps d'arrêter de se coucher face à ceux qui voudraient détruire l'État d'Israël pour créer un seul et unique État palestinien sans la présence du moindre juif. Et surtout, surtout, il est temps de cesser de s'excuser. Si les tirs de roquettes ne s'arrêtent pas, nous veillerons à leur cessation par une action politique et militaire appropriée. Il n'y aura plus d'excuses et il n'y aura plus d'autres options. C'est ainsi et uniquement ainsi que près d'un million de citoyens israéliens, tous des civils, n'auront plus à vivre les perturbations quotidiennes dues au lancement des roquettes et des obus de mortier sur leur ville depuis la bande de Gaza. Si nous avons à parcourir la bande de Gaza pour extirper ne serait-ce qu'un seul terroriste, alors nous devons le faire coûte que coûte. Si nos ennemis ne veulent pas s'engager sur le chemin de la paix, alors Israël devra leur faire payer lourdement leurs choix et leurs options. Laissez donc la communauté internationale pleurer sur le sort des Palestiniens alors que jamais, jamais, ils ne pleurent sur le sort du moindre israélien égorgé par des terroristes palestiniens. Jamais. Laissez-les donc pleurer. Mais laissez donc également Israël agir et défendre sa sécurité nationale et défendre ses citoyens. La stratégie de campagne défensive d'Israël dans les médias doit stopper. C'est une mauvaise stratégie. Il est temps pour Israël d'être enfin proactif, de prendre les devants et d'être agressif quand on reçoit des missiles sur nos têtes. Quelles que soient les actions que nous souhaitons mener dans le sillage des actions terroristes perpétrées contre les civils israéliens, une chose est claire, les demandes d'excuses de la communauté internationale ne sont pas justifiées. Nous vivons sous la menace quotidienne du terrorisme et de la mort et le peuple d'Israël n'a plus à s'excuser pour cela. Et vous, qu'en pensez-vous ? Laissez vos coms sur jssnews.com Merci. 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 Merci.